Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire questions égyptiennes. Et l'émission d'aujourd'hui, du samedi 19 mars 2022, sera consacrée à l'Egypte et ses relations avec ses frères africains. Mais avant de commencer ce sujet, nous allons voir ensemble le président Abdel Fattah Sissi qui a effectué une visite d'inspection dans les quartiers du Vieux Caire et du Caire historique afin de poursuivre les travaux en cours dans plusieurs projets nationaux. Le président Sissi s'est également renseigné sur leurs conditions de vie et a écouté leurs demandes. Plus de détails dans ce commentaire signé Sherif Boussela. Le président Abdel Fattah Sissi a effectué vendredi une tournée d'inspection au Vieux Caire et au Caire historique pour suivre la mise en exécution d'un nombre de projets. Selon la page officielle Facebook du porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. Le chef de l'Etat a saisi l'occasion pour échanger quelques mots avec les citoyens. Il leur a souhaité un joyeux ramédon et a prêté audition à leurs conditions de vie et à leurs demandes. Le chef de l'Etat a répondu favorablement à la demande d'une patiente qu'il a rencontrée lors de sa tournée d'inspection plus tôt dans la journée. Il a demandé de transporter dans l'immédiat la citoyenne au complexe médical Al-Ghalais des forces armées. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Radi. Le président de l'Union africaine des organisations d'entrepreneurs de construction Hassan Adelaziz. Il a également indiqué qu'au début, la société Arab Contractors était la seule à travailler dans 22 pays africains en soulignant que le président Abdel Fattah Sisi a élaboré un plan pour hausser le nombre des entreprises égyptiennes opérant dans les pays africains. J'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne M. Ahmad El-Lithi Nancef, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur ses projets et la relation entre l'Egypte et ses frères africains. Bonsoir docteur M. Ahmad El-Lithi Nancef, bonsoir. Bonsoir à vous. Tout d'abord, les visites fréquentes du président Abdel Fattah Sisi aux pays africains témoignent de la grande importance qu'accordent le président et l'Egypte à ses frères africains. Comment voyez-vous les relations entre l'Egypte et les pays africains ? Pour commencer avec, son excellence, le président est en train de mettre les choses sur la bonne voie. Normalement, l'Afrique, c'est une dimension stratégique pour l'Egypte. Ce sont nos confrères, on est liés par l'histoire et la géographie. Malheureusement, dans la période précédente, on s'est éloigné de cette dimension qui est très stratégique pour nous et qui a eu des coups sur plusieurs axes pour l'Egypte. Et là, le président est en train de mettre les choses sur la bonne voie et bien sûr, c'est très important d'évoluer et développer nos relations africaines. C'est ça ce que l'administration présente est en train de faire. Comment voyez-vous le rôle joué par l'Egypte contribuant au développement de l'Afrique ? On peut, on est en train de faire un rôle, en toute ouvertité, on peut faire beaucoup mieux de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et une deuxième fois, quand on s'est éloigné de nos confrères en Afrique, c'est très normal que le rôle égyptien a diminué. Et là, avec la renaissance, si on peut dire, de les relations afro-égyptiennes et les efforts que son excellence le président est en train de mettre en œuvre, je pense que le rôle va revenir au potentiel qu'on a. Parce que vraiment, c'est vrai qu'on est en train de... On a un rôle, mais c'est très, très loin du potentiel que l'Egypte peut jouer en Afrique, une deuxième fois sur les taxes et sur plusieurs niveaux. Donc, il y a de quoi faire. Et je pense, avec les efforts que le président de l'administration présente, ils sont en train de mettre en œuvre, on va arriver à notre potentiel. – Mais permettez-moi, M. Ahmed Elifi, d'ajouter quelque chose que j'ai vu plusieurs présidents africains ou hauts responsables chefs d'État qui ont salué le rôle que joue l'Egypte pour le développement, pas seulement de l'Egypte, mais de tout le continent africain. – Écoutez, le meilleur témoin sur ça, c'est quand le président Sifi a pris la présidence de l'Union africaine. Les efforts qu'on a faits, les rencontres biliaires entre l'Afrique et l'Afrique, les dettes qui ont été soulagées vis-à-vis pas mal de pays. Donc, les efforts que le président a mis en place, c'est vraiment des efforts énormes. – Oui. – Mais est-ce qu'on est arrivé à tout ce qu'on peut faire ? Non. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Il a fait un super travail. On ne doit pas mal comprendre ça. Il a fait un effort énorme dans la période précédente. énormément de choses à faire. L'Afrique, c'est un soutien politique. C'est un soutien stratégique. C'est un très grand marché pratiquement pour tous les produits et tous les services égyptiens. Et on est loin d'assumer le rôle que l'Egypte peut faire. On est loin de notre potentiel. On peut doubler, redoubler plusieurs fois ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est ça la vision du président. Et c'est pour cela qu'il est en train de pousser tout le monde pour se coopérer avec nos confrères en Afrique. Ça ne diminue pas qu'il a déjà fait un rôle énorme et des efforts super pour accélérer les relations commerciales ou stratégiques entre l'Egypte et nos confrères en Afrique. Mais on est toujours loin du nos potentiels. Et c'est pour cela que son excellence est en train de pousser tout le pays privé et public pour assumer un rôle un peu plus important que ce qu'on a aujourd'hui. M. Ahmad El-Lefi, quels sont les défis qu'affronte l'Afrique actuellement et comment minimiser les impacts de ces défis ? Il y en a pas mal. Pour commencer avec l'éducation. L'ignorance et malheureusement la santé. L'utilisation des ressources naturelles qu'on a. Donc c'est très souvent qu'on trouve des pays en Afrique qui sont assez riches en ressources naturelles. Mais malheureusement ils n'ont pas... Il y a inclus l'eau. Ce qui est très important. Un des ressources naturelles le plus important. Mais malheureusement il n'y a pas le savoir-faire pour comment transformer ces ressources naturelles en leur état brut pour se transformer dans des produits ou quelque chose qui peut être productifs. Notamment les barrages qu'on a vus sur le Nil. L'Egypte est en train d'aider nos compréhens pour construire un des plus grands barrages en Afrique pour qu'ils puissent utiliser l'eau pour l'agriculture. Pardon ? Oui, je vous entends bien. Oui, monsieur Ahmed, je vous entends. Oui ? Ok. Donc l'Egypte est en train de partager son savoir-faire pour comment le continent Afrique puisse se faire du bien avec leurs propres ressources. Et je pense que... Aussi, la protection de la santé... Là, il y a pas mal de défis qu'on a sur le continent. Entre autres, le terrorisme et la sécurité. Donc il y a plusieurs opportunités. Et je pense que l'Egypte est en un état, disons, moyen. On n'est pas trop sophistiqué comme pays, comme état, comme production. Et c'est pour cela qu'on peut aider. On est beaucoup plus proches que les autres pays occidentaux pour le moyen africain que les autres pays occidentaux. Donc c'est pour cela qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut bénéficier nos compréhens en Afrique énormément, beaucoup plus que les autres pays. Mais une deuxième fois, c'est la leadership du président qui doit mettre tout ça en œuvre. Et on l'a vu. L'année où il a pris la présidence du Union africain, c'était une année très, très, très spéciale. La mise en exécution de l'accord de la zone africaine de libre-échange aiderait à améliorer la portée du continent africain et à faire sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Veuillez-vous jeter la lumière sur cet accord, M. Ahmad El-Lifi ? L'accord est aussi simple comme l'accord de l'Union européenne. C'est aussi simple qu'entre les pays de l'Afrique, on peut s'échanger les produits et les services sans les taux de douane. C'est triste que moi, personnellement, je t'ai témoin qu'il y a, je ne vais pas nommer les pays, bien sûr, mais il y a des pays en Afrique qui ont des accords bilatéraux entre l'Afrique et des pays en Europe. Et là, ils peuvent importer et exporter tous leurs produits tout à fait sans douane, à zéro valeur de douane, si vous voulez. Et malheureusement, quand on vient d'essayer de vendre le produit réciproque égyptien, qu'on se dit des douanes de 40 et 50 % et moi, personnellement, j'étais témoin de ça. Et là, on ne peut pas faire la concurrence parce qu'à 50 % de plus, on a perdu le cas avant même de commencer. Donc là, ça va aider qu'au lieu que le riche devienne plus riche, c'est de partager la richesse du continent entre eux avant que ça part un peu plus loin. Oui. Comme vous venez de le dire il y a quelques instants, alors l'Afrique est riche en ressources naturelles et également en ressources humaines. Et l'Afrique a d'énormes chances en vue de localiser l'industrialisation. Alors, comment unifier la vision, monsieur Ahmad El-Lifi, et les efforts afin d'atteindre les objectifs de développement durable dans le continent et concrétiser la forte volonté africaine pour intégrer les efforts ? Si vous parlez du développement durable, on commence par le premier pas du 17 pas dans le processus de développement durable. Et on se rappelle tous que le premier pas et le plus important, c'est éliminer la pauvreté. Et là, l'expérience de l'Egypte peut être très utile, peut être très applicable pour pas mal de pays africains. Lorsque l'Egypte a un, au bout de, je pense, disons un siècle, disons un peu plus, plus ou moins, on était à 100% un pays agricole. Avec beaucoup d'efforts, et on a pris, on a fait pas mal de fautes sur la route, c'était un trajet assez long. Mais là, on est arrivé qu'on a une base qui n'est pas super, mais elle est très acceptable de production, surtout à un niveau mondial. Et là, c'est cette expérience, c'est comment gérer une chose pareille, comment gérer la transformation d'un pays, d'un milieu de mining ou seulement d'agriculture, comment le transformer à moitié-moitié industrie et moitié agricole. Donc, là, l'expérience égyptienne, je pense que c'est une expérience païonnière dans ce domaine. Et on peut toujours partager notre expérience avec nos confrères. C'est ça, et on dit, mais aussi, on a, comment dire, ce sont ce qu'on appelle les industries complémentaires. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour complémenter, donc, par exemple, disons, on a un certain genre de production ou usine chez nous en Égypte. On n'est pas trop loin ou assez loin. On peut, au lieu que nos confrères dans un autre pays, si nos usines-là n'est pas à 100% d'utilisation, c'est pas utilisé complètement, on peut aider nos confrères à produire ou à transformer leur matière première en matière finale, en utilisant la base égyptienne d'industrie. Et là, c'est une autre pas pour réduire le coût d'investissement, qui sont normalement énormes, et en même temps que le produit peut être exporté comme un semi-fini, pas au lieu d'un produit complètement premier. Et là, on peut aider nos confrères en Afrique, toujours. Les moyens et les choses et les domaines où on peut ajouter de valeur pour l'Afrique, c'est énorme. Mais ce qui est très important, c'est l'unification, c'est l'intérêt politique dans les différents pays. Parce que, vraiment, si on va avoir un marché africain ouvert, je pense que ça va être bénéficiaire pour tous les pays africains. Mais c'est très, très important, parce que j'ai vu un peu trop dans mon expérience. Donc, j'ai vu qu'il y a des pays qui signent des accords pareils, parce que moi aussi, j'étais impliqué dans des choses pareilles. Et on trouve des régulations locales qui, plus ou moins, arrêtent, si vous voulez, les accords politiques. Donc, ces accords sont signés seulement pour la forme. Ça va arriver bientôt, l'intégration économique entre l'Égypte et ses frères africains. Et je tiens à vous remercier infiniment, M. Ahmad El-Li Fienansif, ex-analyste politique. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Je vous remercie. Merci à vous, madame. Merci et bonne soirée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Merci pour votre intérêt accordé à NITV International. Et c'est le moment de la prière. Restez avec nous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada